Suite Lacazette le mal-aimé Tout va bien dans ma vie privée, tout va bien sur le plan personnel Avec Brad Lebarcona qui va donner derrière pour Alexandre Lacazette Et légalisation pour le 26e but d'Alexandre Lacazette J'ai attrapé le Covid au mois d'août, donc le coach a dû faire ses croix Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris Et après il faut juste attendre son heure, ça peut des fois attendre une semaine, deux semaines, des fois deux mois, des fois elle ne revient pas Ah le but, il y a le quart d'Alexandre Lacazette Il y a une attitude de petit con La RMC, Roten s'enflamme, Roten s'engage Je ne sais pas si j'ai rien que tu capterais mais effectivement Antoine Comboiré Mais t'es tes adversaires, Antoine Comboiré à ce moment-là Non ? Ouais ou non, je crois que j'étais même pas, j'étais même plus en France Ah t'étais même plus en France ? D'accord Et pourquoi c'était des espoirs chez au fond de moi ? J'imagine, j'imagine Ah non mais je suis très bon en karaoké C'est les meilleures soirées C'est les meilleures soirées Tu es pas bon, ça ira plus vite T'as raison Jean-Michel On t'a jamais entendu dire je suis pas bon là-dedans Si, la danse je suis pas exceptionnel Je suis pas exceptionnel un peu la route Après j'ai un bon déhanché Mais je suis pas non plus, il y a mieux Donc c'était le grand absent de la remise des trophées UNFB Alexandre Lacazette 27 buts pour son retour en Ligue 1 Il n'était même pas dans les 5 finalistes pour le titre de joueur de l'année Alors on peut mettre cette absence en parallèle avec son histoire ratée avec l'équipe de France Non sélectionnée depuis novembre 2017 par Didier Deschamps Alors comment vous expliquez ce manque de considération ? Est-ce que Lacazette est le mal-aimé du foot français ? 32-16, appelez-nous pour en débattre Jérôme Je sais pas si c'est le mal-aimé En fait, en gros, on va prendre la période de Didier à la tête de l'équipe de France Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il y ait Automatiquement, on sent que c'est pas sa tasse de thé Alexandre Lacazette Il a préféré toujours des attaquants avec un autre profil Quoi parce qu'il est trop petit ? Il n'est pas moins bon de la tête que Giraud ? Je vais te dire, j'en ai déjà parlé avec Didier Deschamps Du cas de certains joueurs Alors après, Didier, c'est sûr qu'il ne va pas me donner tous ses arguments Pourquoi il ne prend pas les joueurs Et surtout pas m'expliquer Il ne m'a jamais détruit Alexandre Lacazette Mais moi, ce que je retenais de ces discussions-là avec lui C'est le fait de voir beaucoup plus de qualité dans certains profils Sur d'autres joueurs Tu vois, Olivier Giroud, tu sais dans quoi il excelle Ben Yéder, tu sais dans quoi il excelle Par exemple, tu vois, les attaquants qui passaient devant lui Après, j'en oublie Bon, Karim Benzema, bien sûr que tu ne te poses même pas la question Aujourd'hui, c'est Colomouani qui est préféré Donc, qui est censé être le numéro 9 de l'équipe de France Devant Olivier Giroud Colomouani, il a d'autres qualités qu'Alexandre Lacazette Alexandre, il a Franchement, depuis qu'il est revenu à Lyon C'est incroyable La saison qu'il fait, elle est remarquable Et je pense qu'elle n'est pas, en effet, assez mise en avant Et il n'a pas été récompensé à sa juste valeur Parce qu'au moins, il méritait d'être dans les 5 meilleurs joueurs du championnat Ça, c'est une certitude Il le montre Et moi, je dis chapeau Avec, en plus, un club qui n'allait pas très bien Avec un changement d'entraîneur Avec des coéquipiers qui n'étaient pas toujours à la hauteur Et lui, franchement, c'est incroyable la saison qu'il fait Mais à Lyon, je n'ai pas de doute À Arsenal, ce n'est pas moi qui le dit C'est les stats Il a perdu sa place Il est arrivé à Arsenal Il a mis quelques buts et tout ça Mais il n'a jamais excellé Il ne s'est jamais imposé, tu vois Et donc, je pense que ça, ça a joué sur la suite De sa notoriété Du moins, de sa carrière en France Et comment on le respecte Mais les anciens joueurs qu'on est On est aussi là pour dire que c'est un grand joueur C'est un attaquant hors pair Il n'y en a pas eu beaucoup des comme lui Et ça, c'est la réalité Les stats sont là pour Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy Si, très réguliers Et puis c'est vrai que c'est paradoxal Parce que par rapport à A toutes ces statistiques Tous les ans Que ce soit Dans le premier cycle avec Lyon Après, dans un deuxième temps Avec Arsenal, pardon Il a mis quand même pas mal de buts avec Arsenal Au début, oui Et là, cette année aussi Avec Lyon, une grande saison Mais c'est vrai qu'il n'a jamais été Dans les petits papiers de l'équipe de France Malheureusement Et donc du coup, quand ça fait un petit moment Où tu n'es pas dans les papiers de l'équipe de France C'est compliqué de revenir aujourd'hui Malgré les statistiques qu'il a Et après, je pense qu'aussi Je pense que c'est quelqu'un qui s'est Au niveau médiatique Qui ne s'est jamais trop mis en avant Par rapport aux autres Et je pense que ça peut jouer des tours À un moment donné Tu vois, par rapport à certains joueurs Ouais, mais à l'arrivée J'ai envie de te dire Et je pose la question aussi à Jean-Michel Parce que tu le connais aussi bien que moi Didier Deschamps Mais Didier, il aime ce genre de profil Quand même, de mentalité Du moins, le mec qui ne fait pas trop de bruit Qui se consacre Qui peut accepter le statut de remplaçant Oui, il a envie de gagner Envie de... Non, je ne sais pas Jean-Michel C'est un peu surprenant L'histoire d'amour entre le football français Et la casette est quand même compliquée Ouais Avant de parler... Mais dû à quoi ? Bah dû parfois à des simples circonstances D'abord, lorsqu'il a été à l'équipe de France La casette Je vais commencer par ça Il n'a pas souvent fait le bon match Ça n'a pas été un garçon Oui, oui, c'est pas faux Qui nous a fait vibrer Qui a réussi un ou deux exploits Qui auraient pu lui mettre le pied à l'étrier Et lui donner un petit peu d'élan Déjà, ses performances avec l'équipe de France Était compliquée Voir très moyenne Mais pour en revenir À ce dont on parlait C'est-à-dire La non-nomination Pour les cinq On est bien d'accord Moi, je parle du factuel Je parle de sa saison Et sa saison Quand je vois certains joueurs Qui sont dans les cinq Et que je ne vois pas la casette Tout à l'heure J'ai été plutôt Un peu tiède avec la casette Sur ses performances en équipe de France Mais sur la saison actuelle S'il n'est pas dans les cinq Il ne faut qu'il n'y ait personne dans les cinq À part Mappé Ce serait normal qu'il soit dans les cinq Et quelle finale En plus, c'est 13 buts Sur les dix derniers matchs Qui choisit les nominés C'est les joueurs Ah, c'est les joueurs Qui votent En fait, les joueurs votent pour Qui ils veulent Et à la fin, les cinq qui restent Les cinq nommés C'est les cinq qui ont eu le plus de voix Jérémy, c'est bien qu'il se pose la question Parce qu'il a quand même joué Dans le championnat de France Donc il a voté aussi Mais il ne se rappelle même pas Quand il a voté Non, mais c'est étonnant C'est vrai que c'est étonnant De ne pas avoir la casette dans les cinq La logique Sur sa sa saison Sur sa saison Être dans les cinq Sur le podium des cinq Comme dirait quelqu'un Que je connais bien Ce serait normal C'est logique Moi, ce qui m'a marqué Sur sa saison Là, aujourd'hui Et je trouve que c'est Vraiment, il a dû Progresser là-dessus En Angleterre Parce qu'il était moins comme ça À Lyon C'est vrai Mais je trouve qu'il est D'une efficacité incroyable Il cadre souvent En fait, même sans marquer Il cadre Ça a toujours été Une de ses qualités Extrêmement adroit Devant le but Je trouve qu'il était Alors, soit il se crée Moins d'occasion Soit il était moins bien placé Là, il a peut-être La vista et tout Mais je vois encore Tous les buts Ces derniers buts Comme tu dis, Jean-Louis Les stats, elles sont ahurissantes Depuis quelques matchs Il se procure Des occasions Mais il rate Rarement Rarement Si tu veux C'est cadré Alors, le gardien Peut faire l'arrêt Il me fait penser Dans le dernier geste Comme ça Où il est clinique Souvent À ce que Il a fait toute sa carrière David Trezeguet Quand il faut prendre Le ballon de la tête Il le prend de la tête Pied gauche, pied droit Il ne se pose pas de question Avec un rebond Le dernier but Qui marque Avec un genre de demi-volet Sur le but de Marcola Il est incroyable Il fait le geste juste Il doit enchaîner vite Elle part sous la balle Elle part à une vitesse Incroyable, folle Ça, c'est typique Un geste de classe Et du mec en confiance Aussi Du mec en confiance Du mec de classe Du mec qui a progressé Et c'est pour ça Que quand tu disais Est-ce que les cartes Vont être redistribuées En équipe de France Je ne sais pas Ça serait une bonne surprise De pouvoir le revoir Là-haut Parce qu'il ne démérite pas Par rapport à certains Qui vont certainement être rappelés Sous-titrage Société Radio-Canada